Maô, ça tourne ! Bonjour Maô ! Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Attends, je te mets à l'abri un peu quand même ! Comme ça, ça va aller ? C'est bon ? C'est pour le téléphone, voilà ! Voilà, ça te protège ! C'est bon, vas-y, vas-y ! Eh bien, écoute Alain, écoute, Protipaxi, je suis content de te retrouver, après c'est une longue voie d'absence, mais je suis de retour, et tu sais très bien qu'on est de la première heure, et fidèle au vrai, et je tenais simplement à être là, à double titre, parce que j'ai les jaunes de la première heure avec mes frères et soeurs, et aussi rendre hommage à nos compagnons et camarades qui sont partis tristement, et hier, Maô, c'était un grand jour de tristesse pour notre anniversaire. On a perdu notre ami Jules et Julien, et j'ai mes pensées pour lui, Jean-Claude et beaucoup d'autres, et donc, dans notre combat, je tenais à dire que je suis triste parce qu'on n'est pas nombreux, qu'on aurait pu être plus, et j'espère que cette manif va bien se passer, qu'il n'y a pas de casse, et deuxièmement, ce que je voulais dire, que dans notre combat de désespoir, il y a le mot espoir, et que je tire le bilan de ces cinq ans, à savoir qu'on n'a pas pu fédérer à cause de certains égaux, parce qu'il faut être lucide, ce mouvement aurait pu être bien plus fort, et aujourd'hui je suis triste, parce que par rapport à l'investissement et à l'espoir que ça avait lancé, on se retrouve attristé, et puis on a un bilan négatif parmi nos frères et soeurs, et mes pensées sont là, je ne lâche pas, je suis fidèle, malgré tous les procès qu'on a pu subir, c'est la première des choses, c'est la liberté, et tu ne peux pas combattre les tortionnaires, quand tu te comportes comme eux, au sein de nous, donc ça, chacun tire à ses conclusions, et donc mes pensées aussi vont, à mes frères palestiniens, tu vois j'ai 75 ans, je suis de février 48, et eux depuis le 14 mai 48, ils sont dans la détresse et dans la souffrance, donc il y en a marre, alors je vais faire symboliquement un bout de chemin, et beaucoup d'enfants aussi qui souffrent, c'est les enfants, on ne doit pas toucher les enfants dans n'importe quel pays, mais ça veut dire aussi, que quand tu vois comment ça a été géré, et diffusé médiatiquement dans les grandes médias, et bien il n'y a qu'un sens de... ça parle non ? il n'y a qu'un côté de parole, et de l'autre côté, il n'y a pas eu la transparence, et ça veut dire que, ce que je perçois, ça veut dire qu'il y a des morts qui sont plus nobles, plus importants que d'autres, que tout mort, quelle que soit la méthode de mœurs, c'est des morts, et donc il n'y a pas des morts supérieurs à d'autres, donc je vous dis à bientôt mes frères, et Mao va faire un bout de chemin, et puis je rejoins mes frères palestiniens, à bientôt Alain, je t'embrasse, et merci d'être là, il pleut hein, allez merci, salut Mao ! Voilà, salut Mao !